La concurrence au poste d'avant-centre du Maroc, à Nessiri, doit-il rester le choix numéro 1 ? Samuel Obé, vous avez la parole en premier pour développer votre argumentaire. Pour vous, c'est un grand oui. Oui, parce que moi j'avais des doutes sur ce joueur. Je trouvais qu'il était batailleur, très bon de la tête, mais je ne vais pas dire limité au niveau de son jeu avec ses coéquipiers. Et puis j'ai trouvé que dans une saison compliquée l'an dernier à Séville, il a fait le taf, il a marqué des buts importants. Je trouve qu'il est vraiment dans une phase ascendante. Et finalement, quand vous regardez toutes ses saisons, alors il ne marque pas 25 buts chaque saison, mais il est assez régulier dans son but. Il débarque toujours, ce qui n'est pas il sera en venir, mais il dépasse toujours les 10-12 buts. Et dans le jeu, il ne fait que progresser. Et je ne vois pas trop de concurrents qu'il puisse avoir du côté de... Les autres sont moins forts. Tout simplement, les autres, je le trouve moins forts que lui. Fin du temps imparti. La difficulté supplémentaire, vous avez vu. On ne veut même pas vous mettre le chrono à l'antenne ce soir. On veut que vous puissiez argumenter à la place ou contre-argument développée cette fois par Poussé Lidia Hora. Déjà, je les trouve pas mal, les joueurs moins forts. On a Raimi qui a brillé pendant les JO. Raimi, on le sait depuis le jour où il s'est révélé, enfin le jour, la compétition, il s'est révélé, c'est-à-dire au Shan il y a quelques années. Il me semble que c'était au Cameroun en 2021. Il a quand même une connaissance du continent. C'est important pour s'exprimer. Tout comme El-Kabi, qui pour moi a fait une très très grosse saison du côté de l'Olympiakos. Il me semble qu'il s'est approché même des 30 buts. Il a montré ses qualités de buteur. Et pour moi, le petit plus par rapport à Nesri, de ses deux joueurs, c'est le fait qu'ils se soient déjà imposés dans le continent. Les deux, au Shan, El-Kabi ou Raimi, ont déjà prouvé qu'ils pouvaient jouer contre des équipes africaines et marquer des buts, mais Nesri ne l'a pas encore assez fait. C'est donc terminé pour vos argumentaires. Place à l'arbitrage. Dans ce rôle, on retrouve Philippe Doucet et Mamadou Nyang. À qui donnez-vous votre point ? Qui vous a le plus convaincu, Philippe ? Vous m'embêtez, c'est deux amis. Je vous aime beaucoup. Et les restaurants, d'ailleurs. Je veux faire comme Emmanuel Macron, je vais finir par choisir. Sur l'argumentation, je préfère l'argumentation, même si je pense que Nesri est un joueur intéressant. J'avoue que j'ai été sensible à la fin de l'argumentation de Fousseni sur le fait que malgré tout, quand on regarde sa carrière africaine, Nesri, ce n'est pas si extraordinaire à la Cannes ou autre. Il n'a jamais pesé complètement. Finalement, c'est surtout des bons souvenirs de Coupe du Monde qu'on a essentiellement avec lui, avec le Maroc. Et pas tellement dans l'équipe nationale. Et que du coup, quand je vois les performances, effectivement, davantage africaines d'El Kahabi et de Raimi, je me dis que Nesri soit mis en concurrence, me semble de bon sens. Un point d'encapot. Fousseni, est-ce que vous allez lui donner le deuxième, Mamadou ? Moi, je suis comme Philippe, je suis assez partagé, je n'ai pas envie de me tâcher avec l'un et l'autre. Mais non, les arguments se discutent. Mais je pense que Nesri garde toujours quand même une longueur d'avance sur les deux autres, même si j'aime beaucoup El Kahabi, parce que c'est un joueur qui est beaucoup plus complet. Mais Nesri, de par son expérience européenne, même s'il ne l'a pas prouvé dans son continent africain, mais de par son vécu en équipe nationale, a quand même une petite longueur d'avance sur les deux autres prétendants. C'est donc une grande victoire des Monelles Gauches, après Mamadou Niang, c'est Fousseni qui remporte ce bouche-à-bouche. Monsieur, on continue à cette édition. C'est match nul, c'est match nul, c'est match nul. Ah, vous avez donné un ? Oui, c'est match nul, c'est match nul. J'avais envie qu'il gagne, je ne peux pas lui donner l'opinion. Vous voulez me faire gagner, ça va. Si l'arbitre donne son opinion, ça devient embêtant. Merci beaucoup. Merci à Yann Rocher et très attentif. Et c'est le VAR d'ailleurs qui m'a signalé, attention. Ça me s'est déjà donné, c'est trop grave. L'oreille, voilà. Le Morao s'impose 4 buts sur un contre le Gabon. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce match Maroc-Gabon. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé de contenu, si tu es intéressé de contenu, te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de la cloche de la cloche sans qu'on est remarquée de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, le Morao s'impose 4 buts sur un, et je trouve que, je trouve que c'est un score qui est un peu lourd. C'est un peu lourd. Le score ne reflète pas la physionomie du match. Je trouve que le Gabon méritait mieux. Le Gabon méritait mieux. Après, je ne suis pas en train de dire que le Maroc ne mérite pas sa victoire. Je suis en train de dire que le score est un peu trop lourd. Parce que, en termes de chi, en termes de chi, le Gabon, c'est 7 chi cadrés. Pendant ce temps, le Maroc, c'est 6 chi. Le Gabon a cadré plus de chi que le Maroc. C'est juste que le Maroc a été plus efficace. Sur les 6 chi cadrés du Maroc, le Maroc, c'est 4 buts. 6 chi cadrés, 4 buts. Ça montre à quel point le Maroc a fait preuve d'efficacité. Ils ont fait preuve d'efficacité. Pendant ce temps, le Gabon a raté beaucoup de buts. Beaucoup d'occasions. Donc, je trouve que le score est un peu lourd. Le Gabon aurait pu, à mon avis, marquer peut-être un but ou deux buts de plus. Mais, le Gabon, ils n'ont pas se compétiser. Et, dans le foot de très haut niveau, lorsque tu ne marques pas les buts, tu es rapidement puni. Tu es rapidement puni. Le Gabon a peu preuve d'efficacité. C'est parti très vite. Hakim Ziyech ouvre le score à la deuxième minute de penalty. Ensuite, Hakim Ziyech double la mise à la deuxième minute de penalty. Donc, dixième minute de penalty, vingt-sixième minute de penalty également. Ensuite, Pierre-Emerick Aubameyang à la quarantaine minute, réduit le score sur penalty. En seconde période, seconde période de Brian Diaz, il creusait le cas. Cinq-à-deuxième minute, il creusait le cas. Et ensuite, quatre-vingt-deuxième minute, El Gabi, il plie complètement le match. Quatre plus un un. Comme je l'ai dit, c'est un score qui est trop sévère. En défavor du Gabon, un score qui est un peu trop lourd. Tu as une équipe marocaine qui a contrôlé le match, certes, mais en termes de tir. Le Maroc a plus de tir, plus de tir cadré. Le Maroc, c'est vraiment pour plus de l'occasion. C'est juste que, comme je l'ai dit, ils ont fait preuve d'efficacité. Et lorsque tu joues un football de très très haut niveau, lorsque tu joues un match vraiment de grande qualité, tu es puni, tu es rapidement puni, et le Gabon a peu près vraiment d'inefficacité. Après, dans l'ensemble, j'ai trouvé une équipe marocaine quand même bonne, une équipe solide, à l'instar d'un Hakimi. Hakimi a fait le même match très intéressant. Masahou aussi a fait le match très intéressant. Je trouve que Brahim Diaz, il a été vraiment très intéressant. Pour moi, c'est clairement le meilleur marocain dans ce match. Brahim Diaz, très fort. Aurélien, il est fort. Avec sa sélection, il est également fort. Il a fait un très gros match, Brahim Diaz. Hakimi, il a répondu présent. Nesri, je trouve que le Maroc, l'animation offensive du Maroc est plus intéressante. Sans Nesri, je trouve que techniquement, il est un peu limité. Il est très fort de la tête et tout, mais balle au pied, pouge au pied, c'est un peu limité. C'est un peu limité. Il est souvent maladroit devant le but. Donc, je trouve que Raimi, il a plus ou moins fait le taf. Tu as beaucoup de jeu de kaito offensivement. Je trouve que l'animation offensive du Maroc est plus intéressante. Sans Nesri, Nesri peut entrer en joker à portée, mais RG Chilez, je trouve qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. Et côté Gabon, côté Gabon, Aubameyang n'a pas fait un match vraiment de masterclass. Certes, il a marqué le penalty, mais je trouve qu'il doit beaucoup en faire mieux. Lorsque tu es Aubameyang, lorsque tu es le leader du Gabon, tu dois beaucoup en faire mieux. Tu dois beaucoup en faire mieux. Après, on n'est qu'à la première journée, il y a beaucoup de matchs, même si la RCA a battu, je pense, le Leceto. Mais, il y a encore de la place pour aller chercher la qualification côté Gabonais. Puisqu'on prend les deux mieux, les deux mieux deuxièmes. Donc, il y a clairement la place. Globalement, c'est une victoire méritée du Marocais. Une victoire très méritée du Maroc. Mais, le score est un peu trop lourd. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que je pense que le score reflète la physique du match du mâteau ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de la chaîne. De toute façon, vous pouvez remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si vous avez déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.